Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je propose une solution à moindre coût, qui est ici. Voilà. Pour refroidir efficacement votre PowerStream, afin de ne pas perdre en production, mais également afin de limiter les problèmes matériels du bestiaux. Allez go, on va voir ça ! Comme certains, je suis passé par la case panne du PowerStream, avec les joies du renvoi chez EcoFlow, de l'attente, parce que oui, on est toujours pressé de récupérer notre précieux. Il faut dire que le PowerStream est un petit peu quand même le cœur du système. Donc quand vous l'utilisez avec des panneaux solaires et une batterie EcoFlow, et que vous devez le renvoyer, vous êtes un petit peu emmerdé. Vous avez du mal à lâcher le colis pour le donner au postier. Un PowerStream qui chauffe va poser pour moi deux soucis principaux. Le premier, c'est une limitation de production, car à partir d'une certaine température, il va s'autoréguler pour moins chauffer. Et donc malgré une forte production solaire, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toute cette énergie. Et oui, parce que c'est un micro-onduleur quand même. Donc imaginez qu'il est enfermé dans un boîtier étanche. Donc quand ça chauffe, vous pourriez presque faire cuire un œuf dessus. L'autre problématique que je me pose, c'est vraiment un questionnement que je me pose moi, c'est vraiment... Ça reste pour moi. C'est que, est-ce que ça ne poserait pas des soucis ensuite matériels ? Est-ce que les soucis rencontrés avec le PowerStream ne sont pas du fait que ça chauffe beaucoup et qu'il y a une certaine usure et que ça a besoin d'être ventilé ? Car oui, ça et une chose est sûre, c'est que son système de refroidissement passif est hyper silencieux, c'est super, mais à quel coût ? Est-ce qu'enfermer un produit électrique qui chauffe dans un boîtier de ce type ne provoquerait pas donc à la longue une surchauffe matérielle jusqu'à ce que ça pose des soucis plus sérieux ? D'ailleurs, EcoFlow a sorti un ventilateur pour le PowerStream il y a peu donc. Est-ce pour pallier un souci de surchauffe ? On ne sait pas trop, car ça vient régler certains soucis pour les utilisateurs, mais du coup, c'est quand même à eux de payer pour ce ventilateur. Alors, peut-être que je m'emballe, peut-être qu'il y a des fonctions utiles sur ce ventilateur, mais bon, à près de 40 euros le ventilateur, je me pose quand même des questions. A voir, donc, selon les retours utilisateurs, c'est pareil. Si vous avez ce type de ventilateur, parlez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis, les températures, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Sinon, c'est vrai qu'esthétiquement parlant, il est beau. Voilà, ça a été fait pour le PowerStream, donc c'est plutôt beau. Je pense qu'il y a une sonde de température dedans qui va déclencher automatiquement le ventilateur et qui va s'arrêter ensuite une fois le travail fini. Donc, je crois qu'il permet un refroidissement de 140 ou 150 m3 heure. Pour ma part, avant que EcoFlow sorte ce ventilateur, il a fallu que je trouve une solution et j'ai opté pour un pack de deux ventilateurs. Donc, c'est celui que je vous ai montré ici, qui est vraiment super. Je vais vous le montrer plus en détail après. Ils sont vraiment parfaits, ces petits ventilateurs, parce qu'en plus, il y a des petits patins en caoutchouc. On peut les poser à la verticale, on peut les poser en assise, comme ça. On peut donc poser le PowerStream dessus et en poser un autre sur le PowerStream. Alors, juste une petite chose sur ce type de ventilateur. Quand il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est le côté qui aspire et quand il y a une étiquette, c'est le côté qui souffle. Voilà, comme ça, vous saurez repérer le truc. Alors, ils sont aussi livrés avec des petites grilles que vous allez installer. En fait, ce sont les patins. Il y a des vis et ces petits patins. Donc, vous placez la grille, vous mettez la vis, enfin, les quatre vis, il y en a quatre de chaque côté, et avec deux petites grilles qui protègent bien pour éviter de se mettre les doigts dedans. Alors, ils sont équipés d'une petite commande aussi, à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, il n'y aura pas de zoom qui va être fait, mais je vais vous mettre de toute façon une image. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, qui va permettre de régler la vitesse du ventilateur sur rapide, moyenne ou faible, et même d'éteindre le ventilateur. L'autre point fort, c'est que du coup, vous allez refroidir le PowerStream. en deux points distincts, dessus et dessous. Et donc, le refroidissement sera plus efficace. Ces ventilateurs sont livrés avec un doubleur USB, ce qui fait que vous allez pouvoir les brancher tous les deux à cette prise. Puis, vous relierez le connecteur USB à un simple chargeur de téléphone qui est dans votre placard, en 5 volts. Donc, vous connecterez ça à la batterie EcoFlow que vous avez reliée à votre PowerStream, en utilisant un port CA. L'avantage de tout ça, c'est que vous allez pouvoir créer une automatisation dans l'application EcoFlow qui va permettre d'allumer automatiquement les ports CA et donc les ventilateurs. Puis, une autre automatisation qui va permettre d'éteindre le port CA, enfin les ports CA, et donc d'éteindre en même temps les ventilateurs le soir. Je vous montre sur mon système en direct et ensuite, on va créer deux automatisations ensemble. Donc, du coup, là, vous voyez donc la Delta Pro avec le système, donc mon PowerStream qui est connecté. Et donc, on voit les petits ventilateurs. Alors, je vais vous placer comme ça pour que vous puissiez bien voir. En sandwich, donc vous voyez, donc j'ai positionné un ventilateur en dessous qui souffle vers le haut et un autre ventilateur sur le côté parce que j'ai déterminé quand le PowerStream chauffe. Hop, je vais vous le montrer par là. Quand le PowerStream chauffe, il y avait plus de température ici. Il y avait une dizaine de degrés de plus de ce côté-là que de ce côté-là. Donc, je l'ai pris avec ma sonde. Et donc, moi, je décale un petit peu le ventilateur de ce côté-là et l'autre, il est en centrale. Donc, voilà. Les deux ventilateurs sont connectés. Donc, les fils passent sur le côté. Les fils arrivent ici. Donc, c'est le câble doubleur qui est fourni avec le ventilateur et branché sur une prise CA, donc de la Delta Pro. Donc, niveau consommation, je crois que chaque ventilateur consomme environ 1 W selon la puissance à laquelle on l'a réglé, moi, c'est juste parfait. Il n'y a aucune consommation et c'est nickel. Au niveau du bruit, je me tais, je me mets à 30 cm. Vous voyez ce que ça donne ? Donc, il y a un léger bruit de ventilateur. Tout de même, je ne peux pas dire que ça ne fait aucun bruit. Mais voilà, c'est quand même très, 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 très discret. Surtout que moi, en plus, c'est dans un cellier, donc ça ne pose aucun souci. Moi, ils sont réglés sur moyen. Donc, ça suffit largement pour refroidir totalement le Power Stream. Si vraiment, en plein été, j'ai besoin de mettre plus de puissance, ce que je ferai, c'est que je les mettrai sur la puissance haute de ventilation quand ça va chauffer au maximum. Puis, je ferai des petits tests de différence de température et puis, je vous expliquerai tout ça. Allez, on retourne dans le bureau. Comme d'hab, si vous aimez mon contenu, un j'aime, un abonnement et je ne sais pas si vous avez vu au début de la description de mes vidéos maintenant, vous pouvez maintenant me payer une bière et du saucisson. On va dire que c'est une façon de contribuer, de soutenir la chaîne qui va me permettre de continuer à vous publier du contenu, je l'espère intéressant et gratuitement surtout. Car ici, il n'y a pas de formation à vendre. Il n'y a aucune chose qui vous coûte quoi que ce soit qui vous coûte un bras. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple et franchement, ça fonctionne à merveille. Regardez sur cette photo prise un jour légèrement ensoleillée mais pas non plus énormément ensoleillée. Là, on a le PowerStream qui affiche une température à 43 degrés sans ventilateur. Puis, en les mettant en place au bout de 2 minutes, la température était tombée à 43, puis à 31,3 degrés, puis en moins de 5 minutes à 24,9 degrés. Donc franchement, c'est topissime. Et à vitesse moyenne, des ventilateurs en plus, je ne les ai pas mis à fond, c'est à vitesse moyenne. Ça ne fait pas énormément de bruit. Allez, maintenant, on va créer deux automatisations dans l'application EcoFlow afin que les ventilateurs s'allument et s'éteignent tout seuls. Vous ouvrez l'application EcoFlow, puis vous cliquez sur Automatisation, tout en bas. Ensuite, en haut à droite, vous allez cliquer sur le Plus et sélectionner Nouvelle Automatisation. Maintenant, vous avez deux choix. Le premier est le Si et l'autre, Alors. Si j'appuie sur Condition en dessous du Si, ça m'affiche plusieurs choses. Déclencher manuellement, heure, état de l'appareil et météo. Dans mon cas, je souhaite que les ventilateurs s'allument à une heure fixe et donc il faut cliquer sur Heure. Je règle l'heure d'allumage, souhaiter des ventilateurs. En dessous, je pourrais cliquer sur Jamais pour que cet ordre ne soit opéré qu'une seule fois. Mais dans mon cas, je souhaite une répartition de cet ordre tous les jours de la semaine. Donc, je clique sur Chaque semaine. Puis, je vérifie que tous les jours soit bien en bleu. Je valide en cliquant en haut à droite sur Enregistrer. Et je vais maintenant lui dire que ce que je souhaite, en fait, c'est que tous les matins à 9h, je clique sur Action. Et là, mon but est d'allumer les ports CA de ma Delta Pro. Donc, je valide sur ma Delta Pro et je vais cliquer sur Activer la décharge CA. Et je fais Enregistrer en haut à droite. On a la possibilité d'appuyer sur Tester pour que l'action réglée s'active directement ou sinon, en bas, je valide en appuyant sur Créer. Et je donne un nom à cette action comme par exemple Allumage Ventilateur 9h ou 9h Allumage Ventilateur. Et je confirme. C'est tout simple. Et voilà. L'automatisation est créée et tous les matins à 9h, mes ventilateurs seront allumés. C'est parfait. Maintenant, il faut créer une autre automatisation afin qu'ils s'éteignent le soir ou pas. Car si vous utilisez votre PowerStream pour renvoyer 600W la nuit dans votre maison, autant laisser les ventilateurs tourner. Point. Dans mon cas, je renvoie la nuit que pour mes deux frigos et mon congélateur. Donc, ce n'est pas énorme. Il ne chauffe pas beaucoup. Voire pas du tout. Donc, je coupe les ventilateurs à 20h en ce moment. Donc, il faut créer une autre automatisation en cliquant sur plus, puis nouvelle automatisation, conditions, puis toujours heure, puis je règle 20h. Voilà. Je vérifie que chaque semaine est activée et que les jours sont tous en bleu. Tout est parfait. Je valide en faisant enregistrer en haut à droite. Puis, je vais sur Action sur ma Delta Pro et comme je veux désactiver les prix CA, je clique sur désactiver la décharge CA. J'enregistre, je clique sur Créer et je donne un nom du genre 20h extinction ventilateur. Et voilà. Tous les matins, mes ventilateurs vont s'allumer et tous les soirs, ils vont s'éteindre. Après, à vous de définir les meilleurs horaires pour qu'ils ne se déclenchent et s'éteignent comme vous le souhaitez. Les avantages de ce système, même s'il est moins esthétique que le ventilateur vendu par EcoFlow, c'est que déjà, ça vous coûtera moitié moins cher, environ 20 euros au moment où je vous parle, en mai 2024. Vous aurez deux ventilateurs et donc un flux d'air plus performant en été ou quand le PowerStream chauffe. J'ai hâte de pouvoir comparer avec ceux qui auront le ventilo EcoFlow. Donc vraiment, à vous possesseurs de ventilateurs EcoFlow, n'hésitez pas à me donner vos températures en commentaire de cette vidéo. Pas votre température. Ensuite, si un ventilateur tombe en panne, ce qui est tout de même extrêmement rare, mais il y en aura toujours un qui tournera. Et il n'y a pas d'électronique ou de programmation possible intégrée à ces ventilateurs, donc une mise à jour ne devrait pas les impacter. Pour ceux qui ont déjà le ventilateur EcoFlow, on voit qu'il y a une prise USB en façade. Bon, et je me demande si vous ne pourriez pas y connecter un ventilateur de ce type posé sur le PowerStream pour avoir un système de refroidissement encore plus efficace. Mais faudrait-il encore que le port USB soit réglable et qu'on puisse créer une automatisation ? A voir. Je vous mets le lien de ces ventilateurs dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse et dans le premier commentaire de la vidéo. Allez, vous pouvez aller checker si de jolis photons caressent vos panneaux solaires. Mais en attendant, que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada